Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation d'un émulateur pour les jeux d'OS pour Xbox. Alors quand je dis petite vidéo, c'est qu'il ne me reste plus que 9 ou 8 minutes d'enregistrement sur le caméscope, donc je vais essayer de speeder. Alors je commence par poser la caméra parce que d'une main c'est même pas la peine. Voilà, on va dire que c'est à peu près cadré. Donc ça fait un moment que je savais que les émulateurs d'OS fonctionnaient pour Xbox, j'avais jamais vraiment eu le temps de les installer, de les utiliser. Puis je me disais que c'était pas forcément sexy sans clavier, sans souris. Et en fait on s'en sort pas mal pour les gens qui sont à la manette comme moi. Donc voilà, je vais pas vous montrer 50 millions de titres parce que j'ai pas le temps. Alors, le clavier virtuel, français, tac. Ouais je triste un petit peu parce que c'est pas la première fois que j'utilise ce jeu là, donc je sais globalement où faut cliquer. Et vous, vous allez le reconnaître assez rapidement, c'est le mythique Goblins 2. Donc hop, on va zapper l'intro, même si elle est assez marrante. Tac. On va mettre le mot de passe, et je vais vous montrer comment ça tourne. Alors B21, c'est le 6. Donc on fait apparaître le clavier, on passe en Caps, le 6, et c'est parti ! On a même les loading comme à l'époque, on retrouve les sensations vraiment d'antan je dirais. Et ça tourne quand même super bien. Donc la souris elle est émulée, il n'y a pas de soucis. Bouton gauche, bouton droit, tout est fait. Alors c'est vrai que c'est un petit peu sensible les analogiques, là j'ai pas encore eu le temps de régler ça. Mais on y arrive quand même, je vais essayer d'aller récupérer le saucisson. Yo, du premier coup, c'est cool. Alors, tac. Bon bah, comme on peut le voir, franchement, c'est super stable. Alors c'est sûr, Goblins 2, c'est pas le plus gros jeu d'os de l'époque. J'en ai essayé d'autres où effectivement, ça rame quand même pas mal. J'ai essayé UFO Enemy Unknown, le super jeu de stratégie là. C'est jouable, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai que c'est quand même super super lent. C'est plus pour des petits point and click comme ça, ou éventuellement des jeux style Battle Chess ou autre. Enfin, voilà, les jeux qui ne demandent pas non plus énormément de ressources. Alors, toi, tu vas activer la fontaine. Tac, toi, la bouteille. Ok. Alors, j'ai plus que 5 minutes, ça passe super vite. Hop. Allez, les cocos. Un saucisson, un saucisson. Allez, toi aussi, tu vas venir. Ça va charger avant. C'est pas grave. Et, bon, alors après, pour tout ce qui est système de protection, trouver les codes et tout, ça se trouve en deux secondes sur le net. Il n'y a pas de souci, quoi. Ils sont tous en abandonware, de toute façon. Tac. La bouteille sur les fleurs. Je ne sais même plus si c'est avec lui qu'il faut le faire. Si, c'est cool. Alors, toi, tu vas choper la fleur. Je n'ai plus que 3 minutes, mais ça va le faire. Allez, hop. Et tu vas la donner au monsieur. Pendant ce temps-là, toi, tu vas là. Allez, fungus. Fais pas le con. Voilà. Ça, c'est fait. Tac. Allez, catapulte-moi ton pote là-haut. Et toi, récupère-moi ça. Voilà. Et voilà, c'est dans la poche. Donc, franchement, super sympa. Possibilité de sauvegarder, comme dans tous les émus. C'est quoi ? Dans Game Utilities, voilà, tu as les slots de sauvegarde. Tu peux changer la taille de l'écran. Faire un petit peu tout ce que tu veux. Faire des screenshots aussi pour tes jeux. Là, je ne le fais pas, mais quand on est dans la présentation, dans la sélection des menus, on a les petites captures d'écran qui vont bien pour retrouver les jeux tout de suite. super facile. Et puis, bon, là, je vais quitter. Je vais juste lancer il est où il faut. Non, ça, c'est cyber truc. Voilà, juste lancer celui-là parce que, franchement, c'est un des plus gros jeux de tous les temps. Alors, je ne sais même pas si ça risque de couper. Mais bon, je laisse juste l'intro. À la limite, ça fera une super fin de vidéo. Je vais monter un peu le son parce que je suis un peu limite, là. Et là, c'est le moment de flipper parce que les aliens arrivent. Et je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Dès que j'ai le temps, je fais d'autres vidéos. Il n'y a pas de souci. Allez, à plus, les gars. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501